Un petit peu moins de 100 euros, 10 000 yen, donc on est dans un quartier de Tokyo et on a un guest, un invité qui va nous faire dépenser de l'argent dans son quartier, qui va nous emmener dans ses bails préférés. Et là tout de suite on va manger de la glace. Alors on est début février, le mois le plus froid de l'année, et on va manger de la glace pilée. Bon du coup là on est à Ueno, c'est mon quartier, c'est là où j'habite, ça fait un peu plus d'un an que je suis là. Et t'inquiète pas que t'es 10 000 yen, tu vas aller à l'As. On commence tout de suite avec la première adresse, juste ici, le Kaki Goli. Donc en gros ici on peut manger un Kaki Goli pour entre 12 euros et 25 euros pour les plus chers. Il est étoilé méfiant ouais. Alors même si sur le jeu de papier, un Kaki Goli c'est juste de la glace avec un coulis, la qualité des ingrédients mais aussi la garniture, la variété de la garniture, ça va changer le prix. C'est le cas ici, on paye 2 000 yen mais c'est de la glace de très bonne qualité, c'est des coulis de très bonne qualité. Et en fait c'est un Kaki Goli assez gros, en fait ça te fait un repas. Tu manges ce Kaki Goli, t'es calé en général. C'est un Kaki Goli, t'es calé en général. Normalement je ne suis pas un gros fan de tout ce qui est pâtisserie traditionnelle japonaise, parce que c'est vraiment pas mal à base de pâtes d'aric au rouge, ce genre de choses. Mais on est dans le quartier de Citron, on teste ce qu'ils nous recommandent, on n'est pas là pour faire les difficiles et on va voir. Bon Amine, tu sais que j'aime bien les Game Center, je sais que tu aimes bien les Challenges. Ici, t'es sur mon territoire. On prend 1 000 yen chacun. Celui qui gagne le plus de cadeaux se fait inviter par l'autre. Au prochain café. Alors ici, c'est le Game Center où je viens le plus souvent dans Weno. Du coup, je connais bien les machines qui gagnent facilement. On va voir comment ça se passe. Là, on fait de la monnaie. Soil y est de 1 000 yen. Et avec ces 10 pièces de 100 yen, on va essayer de dépenser la ligne. En vrai, dans les Game Center, avec 1 000 yen, c'est très compliqué de gagner des lots de qualité. On peut avoir des petites merdes facilement, genre ça par exemple. Pour gagner des gros lots, il faut dépenser, je pense, en moyenne entre 15 et 20 euros. A moins d'être très bon ou très chanceux. Dans certains bornes, on voit là par exemple les marquilles. Pour gagner à ce que, il m'a l'image pas. Donc, il y a une easy mod. Et en fait, ces machines-là, en gros, c'est du déstockage. C'est des collections placées. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Du coup, ils rendent les machines plus placées. Parce que tout ça, bien sûr, c'est programmable. Ils font en sorte de rester rentables, forcément. Et là, comme c'est du déstockage, c'est très simple d'accès. Et normalement, avec 200-300 yen, donc 2 euros, il y a moyen de choper une figurine. On va plutôt partir sur du Kemetsu Noeba. Alors, 100 yen, tu as le droit à une partie. Mais si tu mets 500 yen d'un coup, tu as une partie pour une 100 plus. Je connais bien les machines qui gagnent facilement. On va choper les filtres à quoi ? Non ! Je connais bien les machines qui gagnent facilement. Petit disclaimer, je ne joue jamais sur ce genre de board. J'ai trop peur de commencer à jouer parce que je ne sais jamais quand t'arrêter. Donc, bon, c'est une des rares fois en Japon où je joue à ça. Alors, je suis exécrablement mauvais, je pense. Au final, il y a match nul sur ce bout que je m'en sens pas trop mal parce que c'était le challenge de vrai. Petite vue sur le quartier de Bueno, c'est gratuit. Mais sur l'endroit, il faut être capable de les trouver. Donc, ces cages d'escaliers sont utilisées par les employés pour faire des petites pauses. Vous savez, il y a pas mal de restaurants, de bureaux, etc. Donc, il y a une fumée, une petite blogue ou un petit café dans les escaliers qui appellent pour travailler. Donc là, Greg, tu m'as dit qu'on est arrivé à notre nouvelle destination. Exactement. Alors, avant ça, j'ai une question. Est-ce que t'aimes bien les onsen ? J'adore les onsen. Est-ce que t'aimes bien les hachiyo ? Les bains où on reprend que c'est fier ? J'adore les hachiyo, ok. Est-ce que t'aimes bien le thé japonais ? J'adore le thé japonais. Est-ce que t'aimes bien les massages ? Alors, pour être totalement franc avec toi, j'ai jamais fait de massages de ma vie parce qu'en fait, je suis très chatouilleux. D'accord, bon là, c'est la bonne occasion parce qu'on va faire les trois en même temps. Avant de mettre ses pieds dans le hachiyo, on nous donne un oshiboli avec lequel on doit se nettoyer les pieds pour des... Normalement, c'est pour les neins, mais là c'est pour les pieds. Pour des raisons hygiéniques, quoi. Ça va, j'espère que j'ai pas des pieds comme moi-ci. Ça fait du bien, surtout quand t'es l'hiver, il fait super froideur et tout. Là, ça fait... Quel plaisir ! Quel plaisir ! Et puis on va voir, au dimensable, on a pris la formula de 5 minutes. 5 minutes, 500 yens. C'est par tranche de 5 minutes. Voilà. Donc il y a 5, 10 et 15 minutes. Mais en gros, c'est 100 yens la minute, quoi. Incroyable. Alors, j'ai essayé de pas trop rigoler parce que je suis super chatouilleux. Donc ça va être... Mes souvenirs, c'était un sac assez musclé. Ah ouais ? Elle avait des doigts de camionneur, tu vois, la bonne femme. Ah, j'ai pas du mal. Je suis attention, là. Des doigts, tu sens qu'elle te fait des bons massages, tu vois. On met plein des poignards dans le dos. Ça fait mal ? Ouais. Corsi... Ne,普段, il y a pas de mal ? Ah, un peu. Ah, c'est pas de mal. Corsi, 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 c'est pas de mal. Corsi... Corsi, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle dit que j'ai des doigts qui sont durs. Je pense qu'il y a une chape et qu'il n'a pas d'eau aussi. Heureusement que je lui ai pris que 5 minutes, la pause. Oui, merci. 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 C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, oui. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. C'est incroyable. On a des corps, c'est pas possible. Mais on a des corps. Oui, merci. Merci. Bah, il me dit que c'est peut-être des massages thai qui me font moi. Il y a des trucs qui font mal qu'ils apparaissent. Parce que t'as vu que j'ai un dos, donc c'est... Ouais. C'est The Rock. C'est bon, c'est bon. En bon pigeon que je suis, on a trouvé un petit KitKar Factory avec des goûts que je n'avais jamais vus avant. Donc là, il va y avoir quelques thunes qui vont partir. C'est un cadeau de présent ? Oui, je vais vous manger. J'ai craqué parce qu'il y avait des goûts que je n'avais jamais vus avant comme cassis, ce fruit de la passion, yuzu, pistache. Donc pourquoi pas, voilà. Ma dernière adresse, c'est un petit restaurant de ramen. Bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? C'est un ramen qui est totalement à base de canard. Donc voilà, si vous ne mangez pas de porc par exemple, c'est parfois pour ça. Et également, accompagné du ramen, vous avez aussi un petit Oyakodon. Oyakodon, je rappelle, c'est une sorte de bol de riz avec par-dessus du poulet et de l'œuf en fait. C'est pas cher, c'est très bon. C'est vraiment une de mes adresses préférées sur Oyakodon. C'est rare que je puisse manger des ramen, mais ceux-là, ils sont vraiment très bons. D'abord, le canard est tendre, le filet cuit à la perfection. Et puis, là, c'est un petit bol de Oyakodon qui tape. Donc, pour un grand estomac comme le mien, je vais sortir d'ici, je vais être bien. Tu vois, pour la modification de 10 euros, c'est quand même incroyable. On va encore faire des prix qui touchent. Il est là. Et voilà comment on dépense 10 000 yens dans un quartier. Merci à toi, Greg, pour toutes ces recommandations à trouver des adresses sympathiques. On est bien, on est full. Et puis, bah voilà, merci à tous. N'oubliez pas d'aller checker sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce des familles. On fera ce concept. A chaque pouce, ce sera un yens de plus qui sera mis dans la cagnotte du prochain quartier. Et bien entendu, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires quel quartier vous voulez voir dans une prochaine vidéo ou une autre ville. Voilà, je compte sur vous. Vous connaissez les commentaires, le référencement. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je compte sur vous. Chuchu bye bye et à la semaine prochaine.